Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Starbound, en tout cas un épisode un peu plus particulier, parce que c'est un épisode un peu « informatif » sur les différentes nouveautés, les récents posts qu'ont pu nous poster les différents développeurs du jeu, à commencer par Molygos, le 17 mai dernier, qui nous a posté une image, un GIF, qui s'appelle dans le poste « Technicali », donc « Technicalement ». Durant la Starbound 1.0, la façon dont vous acquérez de nouvelles techs sera complètement différente. Il y a un scientifique Apex à l'autre poste qui développera des techs et il a besoin de votre aide pour les tester. Si vous restez ces courses d'obstacles, il vous donnera des techs à emmener avec vous durant vos aventures. Vous pouvez aussi descendre dans son labo pour améliorer vos techs si vous avez suffisamment de petits chips, vous savez, les petits trucs de tech. Oh, et plus tard, vous serez même à même d'acheter une station de tech portable pour pouvoir les changer quand vous voulez. Oh, ça c'est intéressant. Ça c'est extrêmement intéressant, chers amis. Donc on peut voir le fameux labo. Je présume que c'est le fameux labo. D'accord. Ok, ok. On reclique sur « Blog », comme ça, ça permet de retourner à la page première, sachant que c'est sur celle-là qu'on est. Molygos encore, faire les connexions, enfin, rencontrer des gens, making connections. Depuis que Starbound a été lancé en Ali-Access, tout le monde n'a pas arrêté de demander d'implémenter une façon plus facile de jouer à Starbound avec ses amis. Une grosse portion des emails reçus sont envoyés par des gens qui sont mystifiés par la façon dont on peut ouvrir les ports, inviter des gens à les rejoindre via l'IP. Pour ceux qui sont toujours en train d'être mystifiés, donc c'est complètement perdu, il y a un guide sur le wiki, donc vous pouvez cliquer sur le post directement ici. Dans la version 1.0, vous serez finalement à même de rejoindre des serveurs de jeux directement via Steam, enfin, de jouer à multiple joueurs sur les serveurs avec vos amis Steam. Hourra ! Vous saurez à même de choisir ou pas si vos amis peuvent vous rejoindre dans votre partie en checkant simplement une petite boîte dans le menu des options. Vous pouvez même aller jusqu'à choisir que les gens se connaissent via votre IP. Dans ce screenshot, vous pouvez donc voir ce dont il parle. Et cette feature est déjà incluse dans le Nightly Build. Nightly Build, il faut utiliser des commandes de jeu pour pouvoir tout simplement continuer l'aventure. J'en ai fait les frais. Et donc nous avons le post du 23 mai, Squishing Bugs. Toujours de Molygos. Bon, lundi, tout le monde. Cette semaine, depuis la fin de la dernière semaine, on est concentré sur le test en interne du build, enfin, du build interne de Starbound, c'est-à-dire la version qu'ils en ont actuellement dans le bureau de développement. Une grosse partie d'entre nous a commencé à jouer au jeu dans son entièreté, entre guillemets. Et l'autre partie des développeurs a commencé à travailler sur la résolution des bugs qui sont rencontrés durant le jeu des autres développeurs. Vous voyez ce que je veux dire ? En tweakant tout ce qui est besoin d'être tweaké. Donc on peut voir par exemple ici, je pense que c'est un début de partie Avian, honnêtement. On peut voir que c'est posé un peu n'importe comment. C'est pas si moche. Une chose que nous avons remarqué, c'est que nous avons toujours autant de fun à jouer au jeu, malgré toutes ces années où on a passé de nos vies à travailler dessus. On pourrait même dire qu'on s'éclate plus encore qu'avant, ce qui est plutôt un bon signe. Effectivement. On a aussi pu trouver et corriger une grosse montée de bugs, ce qui est aussi encourageant. On est toujours en train de jeter des choses ici et là dans Starbound, mais on espère pouvoir tester et résoudre tous les problèmes durant les prochaines semaines. Alors, prochaine semaine, là nous sommes le 23, à l'heure actuelle nous sommes le 1er juin. J'espère qu'on aura la sortie, par exemple en début juillet. Ce serait sympa. Ce serait vraiment sympa. Et donc le dernier post posté aujourd'hui, enfin posté le 27, pardon, posté à l'heure d'aujourd'hui. Molly Ghost toujours. Donc ça veut dire que depuis le 1er, donc là on est le mercredi de la semaine d'après, donc là c'est un vendredi. On n'a pas de nouvelles. Donc bon, écoutez, pourquoi pas. On a vraiment eu une semaine très productive pour trouver et dégommer ces bugs. On a aussi eu quelques personnes qui ont continué à améliorer le jeu, comme par exemple cette feature. On peut voir sur l'image un Floran qui appelle les gardes parce qu'en fait il a trouvé un voleur en train de voler des choses chez lui. Ça n'a jamais fait de sens que les NPCs soient sympas avec vous alors que vous volez leurs bureaux et leurs meubles et cassez leurs pots. Tu n'es pas Hero of Time, alors ça correspond à Zelda, c'est une référence à Link plutôt qui peut casser des pots chez tout le monde. Et donc du coup, ils font une référence avec ces pots étaient extrêmement chères. Donc maintenant, si vous êtes chopé en train de voler des choses à un NPC, un personnage non-joueur, ils vont appeler les gardes. Donc vous devriez plutôt travailler sur votre discrétion. Bonus interiors type design. Ah oui, c'est ça, oui, exact. Donc vous voyez, on voit tous les gars en train de poursuivre l'humain. Et donc la plèbe qui est en train de courir parce qu'elle a peur de l'humain. Durant nos sessions de jeu cette semaine, donc Maligo et Seriette ont découvert qu'ils utilisaient la smoke machine. Donc c'est un truc qui est dans le fond là. Placé dans une petite piscine pourrait faire un super sauna. C'est vrai que ça rend super bien. Donc je vous montre la machine en question. Voilà. C'est simplement ça. C'est décoratif. C'est extrêmement décoratif. C'est là que je me rends compte que le jeu va devenir vraiment génial. C'est qu'on va avoir une quantité d'objets absolument magnifique. absolument géniaux pour remodifier tout le jeu. Voilà. À l'intérieur de certains on pouvait voir ici certains coffres très particuliers. Je vais vous les montrer aussi. Hop. Voilà. Dont on ne connaît rien. Dont on ne connaît absolument rien. On ne les a jamais vus. Moi je ne me rappelle pas d'en avoir vu un comme ça. Bref. Donc voilà. Cette machine là qui fait simplement de la fumée et qui nous permet d'avoir une espèce de sauna ici. Vous voyez avec de la fumée qui va de part et d'autre de l'écran. Vous avez remarqué ? Donc l'appareil je crois que je le vois là. Plus ou moins. Et ça va jusque là. Vous avez vu la taille que ça fait niveau fumée. C'est vraiment génial. Donc voilà chers amis. Voilà les dernières news qu'on a à ce propos à propos de Starbound. Cette vidéo on va la terminer ici. Elle contera comme une vidéo de Starbound. J'attends un petit peu de voir un petit peu l'évolution du jeu. Ce qui est sûr d'être short parce que comme je vous l'ai dit en faisant l'entour du 15 juillet je vais disparaître. je vais disparaître 15 jours du coup j'aurai fait de l'avance et du coup il faudra que je fasse de l'avance vraiment si je veux pouvoir tout simplement vous permettre d'avoir un maximum de vidéos mais on reverra ça le moment venu. Il est possible que je réduise l'ombre de série durant ces 15 jours. Voilà. Donc les amis encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bonus dans la Playroom à plus pour cette aventure salut les gens et abonnez-vous c'est toujours sympa on attend bientôt les 5000 abonnés un grand merci à vous et à plus salut les gens bisous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada